Bienvenue dans le nouveau coffee shop de Bois, c'est David et Valérie. C'est la première fois qu'on donne une battle de poésie à domicile. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop le principe et le processus d'une battle de poésie, comme son nom l'a dit, c'est une scène de lutte, de bagarre. De violence, de contenu assez souvent. En général, il y a trois parties. Une première partie où je propose moi, en tant qu'arbitre, des exercices poétiques à contrainte, dont ils ne savent rien, bien sûr, en arrivant. Et donc, ils vont écrire à partir de ces contraintes, directement devant vous. Vous allez voir comment c'est la vie d'un poète qui écrit. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les grands défis. Donc ça, c'est des poèmes. Ils se sont envoyés des défis sur le thème que j'ai choisi. Je vous l'apprendrai tout à l'heure, le thème. Et ça, ils ont préparé chez eux un grand poème, en général, en alexandrin. Quelquefois ou quelquefois non, monsieur, en général, c'est ça. Et donc ça, ils l'ont préparé. Normalement, ils ont un mois pour le préparer. Quelquefois, c'est la veille qui le prépare. Mais bon, ça, peu importe. Ça, c'est leur vie. Et ensuite, je propose encore un ou deux exercices à contrainte. Et à la fin, bien sûr, d'un combat, il y a un gagnant. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Arnaud Lebois-Flecq. Bon, je présente juste leur... Arnaud, il est sur le devant de la scène. Non, non, il est bien. Tout le monde ne te voit pas. Ah oui. Donc, voilà, Arnaud Lebois-Flecq. Donc, tout à l'heure, vous pourrez parler au gris et savoir ce qu'il fait d'autres. Parce qu'à part les battles, il fait deux ou trois petites choses. Et puis, donc, Hervé Léouette, qui aussi... À part les battles, on fait aussi deux ou trois petites choses. Donc, c'est toujours dans la création, la fantaisie. Enfin, ils ont donc deux univers différents. Donc, on va voir. On va les mettre au travail maintenant. Ouais. Alors, donc, le premier exercice, je vais vous demander d'écrire un poème à crostiches, rimé à partir des prénoms de nos autres. Donc, Valérie et David. Donc, toi, par exemple, je te donne le prénom de Valérie. Et toi, celui de David. Donc, un poème à crostiches, un poème dont les premiers vers démarrent par les lettres des prénoms. Alors, attention, ce n'est pas si simple que ça. Donc, vous allez obligatoirement intégrer dans votre poème un des slogans. Ah ben oui, j'ai oublié de dire le thème de la battle. C'est-à-dire le fil rouge. Donc, le thème de la battle, c'est battre en retraite, rentrer à la maison, cultiver son jardin. Un petit peu en surtout. Et donc, vous allez devoir intégrer, donc, dans votre poème à crostiches, un des slogans glanés dans les manifestations qui ont eu lieu dernièrement. Donc, je vous les lis. Donc, vous allez en choisir un au moins. Regarde bien ta Rolex, c'est l'heure de la révolte. Marre de simuler nos retraites, on veut en jouir. Vivre, c'est délicat. Rolex à 50 ans, retraite à 60 ans. Métro, boulot, caveau, point d'interrogation. Les jeunes au boulot, les vieux au bistrot. Là, il n'y a pas de point d'interrogation. C'est un point d'exclamation. Les jeunes au turban, les vieux au jardin, point d'exclamation. Réforme des retraites, l'amour aux trousses, point d'exclamation. Voilà, vous voulez que je les relise ? Ben voilà. Alors là, ben là, vous vous dites, j'aurais dû apporter avec moi le verre que j'ai laissé sur la table là-bas. Parce que, ben... C'est un premier temps. Ah ben, ça dépend de... Ah ! Voilà ! C'est un... Ça, c'est pour rappeler. Ah oui ! Ben oui ! Allez, allez ! Donc Hervé va nous lire son poème à cross-fiche à partir du prénom de Valérie. Vivre, c'est délicat, il faut bien se résoudre à garder sous le pied un peu de grains à moudre. La lune est dans le ciel, un de ses petits grains, et le soleil y brille en astres du jardin. Rire, c'est délicat, mais il faut bien s'attendre inévitablement au bonheur à tout prendre. Être, c'est délicat comme un petit air tendre. Oh ! Merci. Moi, j'ai fait David. David, David. Ça, tu fais David, toi. Donc ça parle de David aussi. Tu as toute licence. Dans le bourg de Boa, un monsieur répondait au doux nom de David. Il avait pied léger. Vivre, c'est délicat, il était ballerine. Il tenait l'équilibre au bord de la piscine. Dans la main, une fleur. Dans l'autre, un verre à pied. Ça ressemble. Alors, le deuxième exercice, vous allez choisir un objet dans la pièce et le faire deviner sans le nommer. Donc, à votre comparsa. Et le poème doit évoquer une forme, une couleur, un son. Et vous devez intégrer obligatoirement un verre de Victor Hugo. Donc, voici le verre que j'ai choisi. Ben oui, parce que... Oh non, ils ne savent pas tout. Non, 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 non. Non, ils sont d'un très haut niveau. Bon. Alors, évidemment, ils ont apporté des livres, mais ce n'est pas les encyclopédies politiques. Donc, le verre que vous devez intégrer, c'est « À qui donc parles-tu, flocons lointains qui passent ? » Alors, ça peut être très, très court. Vous pouvez faire deux verres, d'hiver. Là, je les laisse complètement. Les dents que vous pouvez ressortir. Il a une forme d'hélice ou de queue de cochon. Sa couleur, peu importe, il est comme invisible. Il vire au rouge, au blanc, au rosé, c'est selon. On entend au bouchon qu'il a touché sa cible. Qu'importe le pinard, sauf s'il est dégueulasse. « À qui donc parles-tu, flocons lointains qui passent ? » On est obligé d'accepter, hein. Le tire-bouchon. Ah ouais. Je me suis focalisé sur ta chute. Voilà mon poème. « À qui donc parles-tu, flocons lointains qui passent ? » C'est pas vrai. Je suis verte de rage et mon âme est si lasse. Je suis presque le bol ou le vase de Chine. Mais ce n'est jamais moi qu'on choque en disant « Chine ». Est-ce que vous voulez juste qu'il les relise, comme ça ? Avant de passer au défi, là. Il a forme d'hélice ou de queue de cochon. Sa couleur, peu importe, il est comme invisible. Il vire au rouge, au blanc, au rosé, c'est selon. On entend au bouchon qu'il a touché sa cible. Qu'importe le pinard, sauf s'il est dégueulasse. À qui donc parles-tu, flocons lointains qui passent ? Donc, moi, en fait, j'avais pensé à la tasse qui se lamente de n'être pas verrable. Il vaut mieux que j'explique, c'est pas très... Oui, ben non, c'est nous, on n'est pas très... À qui donc parles-tu, flacon lointain qui passe ? Je suis verte de rage et mon âme est silace. Je suis presque le bol ou le vase de Chine. Et ce n'est jamais moi qu'on choque en disant « Chine ». Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Oui, vous me l'expliquez. Alors maintenant, on va passer donc au défi. Donc ça, c'est des textes qu'ils ont écrits. Donc Arnaud a relevé le défi lancé par Hervé. Argumentaire d'un représentant en yourte. Mesdames et messieurs, Salut les jeunes et puis les vieux. Je suis Léon, de mon état bonimenteur, sur les marchés rois des vendeurs. Je peux fourguer sans peine un igloo à un corse, du tabac à un gosse, un blouson à un morse, les œuvres reliées cuir en vélin déléouette et les sons de volume qu'il attirait du fil infini de sa plume à un analfabète. Je suis même capable, à mes heures de gloire, de placer un pommier qui fait pousser des poires, d'échanger un vieux tag contre un graphe de Banksy, de découper par l'eau la tour de Babybel, de vendre la banquise ou bien la tour Eiffel, la première en glaçons pour tremper le whisky, la seconde en morceaux pour la fondre aisément et en tirer de quoi armer tout le ciment du quartier des affaires. Croyez-moi sur ce point, je connais mon affaire. Et sitôt qu'on m'écoute, on se trouve étourdi. On déguste le mot que je fais de ma bouche qui papillonne autour et soudain qui fait mouche. On boit l'argumentaire et on en redemande. On est prêt à payer, à casquer, à raquer, qu'importe le flacon si l'on peut dépenser, qu'importe l'infraction si on obtient l'amende. Bon, je vous la fais courte, sinon je vends des jours. Alors oui, alors oui, je m'amuse. Et le bonimenteur, lui aussi, elle s'amuse. Elle a nom caliotrope et vit dans les nuages. Elle a le don subtil de créer des mirages, de simuler l'ébène où il n'est que cirage et doter d'un revers la couille du potage. D'un simple jeu de main, soudain à l'escamote, comme on faisait jadis au jeu du bonneto, changeant le vin en flotte, comme certains messis qui aimaient marcher sur l'eau, mais en réalité vendait des pédalos. Je file pour ma part au volant d'un carrosse, je soigne ma personne et suis plutôt beau gosse. Au relais sur la douce quand je vais faire un plein, je m'arrête au buffet et multiplie les pains. Je suis le Jésus-Christ des airs d'autoroute, sinon je vends des yourtes. L'autre jour, à Conflans, j'étais avec Marcel, qui est représentant en soupe à vermicelles. On s'est connus tous deux grâce à Bertrand Lampion, dieu de la profession, véritable champion, qui, à des cannibales, a vendu des asperges, et à des staliniens, des vitraux et des cierges. Tout ça, la clope au bec et Auricaur orange. En bon bonimenteur, je chante ses louanges. On était tous les deux ses témoins de mariage. La mariée était saoule et chantait les rois mages. J'ai vendu au DJ un vieux magnétoscope, raconté à la mère une histoire d'amour fou, tout en technicolore et en cinémascope. À la fin, badaboum, elle a dit, je prends tout. Elle a pris ma voiture et même mon smoking. Alors Marcel m'a dit, ben Léon, t'es un king. J'étais comme Alain Prost quand il gagne au bowling. Et j'ai fini à poil au milieu du dancing, en faisant le moonwalk, en chantant Daddy Cool. J'ai fait l'hélicoptère et amusé la foule. J'ai repris du civet et j'ai fini la tourte, sinon je vends des euros. J'ai épousé Josette un beau jour de janvier. Je lui avais vendu le plus beau des éviers. Je l'avais ébloui d'un reflet d'émaille blanc, lui avais déroulé mes plus beaux boniments, et m'étais présenté sous un jour plutôt chouette. Je vends du Roméo, fais péter la Juliette. J'étais frais, parfumé et sapé comme un as. Elle n'a pas résisté, j'ai eu qu'elle a plumé. La poulette est tombée directe dans ma besace, sciée, Bertrand Lampion, et Marcel a pleuré. Il était, disait-il, ému, ravi pour nous. Tout ça, c'était un truc pour me donner du mou et tirer sur le fil au moment opportun. Oh, c'est vrai, tout s'achète, sauf le cœur des copains, sauf l'amour de Josette. Le bonheur qu'on projette. C'est Marcel le meilleur, je dis chapeau le mec. Car le soir de la noce, il est parti avec. Alors de désespoir, j'ai bouffé ma moumoute. Sinon, je vais en baigner. Alors, que me reste-t-il ? Lorsque l'on prend de l'âge et qu'on se fan un peu, on se prend à rêver d'une grotte ou d'une île, d'un endroit isolé où se foutre au milieu, où l'on n'aurait plus à chausser ses baissicles pour lire la notice et leur faire l'article. Adieu, mes chers gogos, crédules et loyaux qui m'invitiez au self, qui chaque jour casquiaient pour acheter des nefs, qui croyaient que j'étais l'envoyé du Seigneur. Dans le sandwich, il est celui qui met le beurre. Vous étiez les jambons. Reste à déterminer qui est le cornichon. Oh, je me rends à Dieu, me blottis contre lui, j'écrase mon citron contre tous ces nichons. Adieu les boniments, adieu les ronds de jambes et les panégyriques, adieu les dithirambes. Adieu la métaphore et adieu les litotes, adieu le cul de jatte à qui j'avais vendu onze paires de bottes et des palmes inadéquates. L'heure est venue pour moi de vivre en vrai chrétien. Je cherche un ermitage où je vivrai de rien, sans alcool et sans gras, sans soupe à vermicelle, me contentant de mousse et de la pluie du ciel, comme Saint-Egonnec qui rêvait d'un yaourt bien au chaud dans sa limite. C'est là que celles qui ont interrompu la plage et le surf et se disent, je n'ai pas le tort. Et donc maintenant, on va à Hervé. Alors Hervé, lui, il a relevé ce défi lancé par Arnaud. De quoi l'escargot est-il le nom ? Un matin, l'escargot, cette bête qui rampe, approchant d'un radis, fut saisi d'une crampe. Or, quand on est limace, on ne peut claudiquer. Une crampe suffit pour l'immobiliser. L'escargot, par nature, est un gastéropode qui, dans cet univers, procède avec méthode et, pour ne devoir point s'en retourner chez lui, transporte sur son dos sa chambre et son réduit. Il s'y retire en prince, il y songe en ermite. Quand il passe par là, c'est ici qu'il habite. Il ne voudrait loger dans aucun autre endroit, mais n'y reçoit personne. On serait à l'étroit. Et l'être humain réserve à l'hôtel de la place quand l'escargot dispose à son gré d'un palais. Le tigre du Bengale et de Diplodocus, le bourdon jaune et noir qui butine un crocus, le serpent venimeux, le moustique et la mouche, le homard dans la mer et le zèbre un peu louche, n'ont eu l'intelligence et l'esprit d'à propos que le savant remarque aux petits escargots. L'état doit être bon de marchands de coquilles dans ce peuple avisé qui se recroqueville. L'honnête commerçant doit y gagner son pas autant que le marchand de fourrure au lapin. Qu'on réserve à l'hôtel, qu'on dorme sous la tente, où qu'on soit escargot, il faut qu'on se sustente. Notre gastéropode attachait un grand prix à déjeuner tantôt des femmes du radis. On reconnaît souvent à l'escargot qui bave la saveur d'un radis ou d'un céleri rare. Compostant chaque feuille, il donne son avis, en critique écoutée, des plans qu'il aggravit. C'est un animal doux, paisible et gastronome, qui file au potager son pas de métronome. Ainsi, quand l'escargot, minuscule berger, est perclue d'une crampe et ne peut plus bouger, il ne s'emporte point comme aurait fait un rustre contre le mauvais sort qui le prive et le frustre. À d'autres vont les cris, les pourquoi, les jurons, mais parmi les chou-fleurs, parmi les potirons, voilà ce que se dit un escargot qui peste. Accordons-nous sur l'heure une petite sieste. Et de rentrer la tête, et de rentrer le corps, au prix de silencieux, de douloureux efforts. C'est en restant chez soi, quelquefois qu'on chemine, résonne-t-il encore, après tout, qui dort d'înes, le sommeil est toujours le meilleur chirurgien, qu'il opère sur moi, je m'en porterai bien. J'aurai dans quelques temps récupéré des forces, les escargots sensés sont les escargots corses. Comme il se fait chez lui toutes ses réflexions, il ne lui coûte rien de passer à l'action. Il se love en son nid pour mieux livrer bataille, indomptable et farouche, écoutez-le, il baille. Ce baillement discret, ce baillement commun, dit à lui seul tout l'art de s'endormir soudain. Pour bailler de la sorte, il faut être soi-même, avant de s'ignorer dans un élan suprême, et de connaître enfin le sublime abandon. L'honnête paresseux chérit son édredon, mais l'escarbot subtil, qui jamais ne se presse, ne chérit que le somme et jamais la paresse. Quand il s'éveillera, ce patient dévoreur, des légumes divers que sème un laboureur, courant suce au radis, sans sortir de son antre, méticuleusement y remplira son ventre. Oeuvre pleine de sens, nécessaire appétit du légume propice à l'animal petit, et comme il va toujours en se dandinant presque, l'escargot sur le sol semble peindre une fresque. Une vague après lui dessine un blanc sillon où le soleil de juin hasarde son rayon. Le sage a dit parfois qu'en suivant cette trace, avant que l'eau du ciel ou le temps ne l'efface, on trouve le secret de toute vérité où l'escargot qui rampe a peut-être arrêté pour prendre du repos son labeur au pignâtre à deux pas d'un radis tout de rose et d'albâtre. Donc maintenant un petit exercice in situ. Donc toujours dans le thème, battre en retraite, rentrer à la maison, cultiver son jardin. Donc là, vous devez faire le poème que vous voulez, mais avec les nombres 49, 3 et 64. Je ne me suis pas foulée. Sans oublier 49 ni 53. Donc sans oublier 49, donc en hommage à Valérie, et 53 en hommage à David. Mais vous devez impérativement répondre à une de ces questions que votre arbitre se pose. Donc 49, 3 est-il un nombre relatif ? Une température vivable ? Un département ? Une longitude ? Non, tu choisis la question. Ah oui, d'accord. Votre tension ? Un point de repère. Redis, redis. Alors 49, 3 est-il un nombre relatif ? Une température vivable ? Un département ? Une longitude ? Votre tension ? Un point de repère. Donc vous faites le poème que vous voulez, mais donc avec ces nombres-là, 49, 3, 64, 49, 53. C'est bon pour vous ? Vous avez tous les données ? Oui. Eh bien on peut aller voir. Je dois dire ce que j'ai entendu quand il y a des rumeurs, je dois dire que le 53 représente la moyenne. et pas un âge quelconque de quelqu'un qui serait dans l'assistance. Qui nous aurait menti d'ailleurs. Ouais. Pour le département d'ailleurs. Donc il fallait faire un poème, créer un poème avec les nombres 49, 3, 64, 49, 53 et répondre à une des questions dans laquelle tu as choisi ? Des trucs relatifs. Des trucs relatifs. 49, 3 ou 64 ou 53 ou 49 C'est des alexandrins réglementaires. Mais non, de ton point. Donc 49, 3 ou 64 ou 53 ou 49 Oh mon vieux César, Oh ma Cléopâtre, tout est relatif et la poule est l'œuf et le courant d'air dans l'univers sombre et l'apéritif et le sens du nombre et le nom qu'on donne à la fleur soucie et ce que chuchote un dieu par ici. Vous comprenez pourquoi je leur demande à peu près d'un point. Je ne peux pas m'arrêter puisqu'ils ne s'arrêtent pas. Donc on va voir. Arnaud, toi, quelle est la question qui t'a interrogée ? 49, 3 est-il votre tension ? Ah oui. On ne naît pas à bloc, on le devient. On ne bat pas d'un coup juste en buvant du vin. Soudain, le beau record où le tout bip s'affole. Lorsque la fine aiguille au bord du tensiomètre soudain atteint le bout là où les centimètres s'effacent dans le rien où le sang devient colle. Pour cela, pas de secret, il faut boire des litres du 49 ou bien du 53, degrés bien sûr. qu'importe ce qu'on boit, rhum agricole ou schnapps, qu'importe ce qu'il titre, même 64 ou 49, 3, tant que la tension monte, on se sent alpiniste, ou bien Louison Bobet gagnant le tour de piste. Bravo, 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 bravo. Donc le dernier exercice que je vous propose, alors j'ai un petit peu joué la paresse de l'arbitre, toutes les contraintes, je les imagine, je les avante. Et là, en fait, j'ai trouvé une contrainte sur le site de Loulipo. Loulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. Et donc, j'ai appris, grâce à eux, qu'il existait des haïkus argentins. Oui, alors je n'ai pas compris pourquoi ça s'appelait des haïkus argentins. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la poésie, le haïku, c'est une forme de très court poème japonais, donc qui obéit à des règles précises. Donc c'est un poème de trois vers, de cinq syllabes, sept syllabes et cinq syllabes. Bon après, je ne rentre pas dans le détail, enfin au niveau formel, c'est ça. Alors le haïku argentin, je ne sais pas pourquoi il s'appelle argentin, mais il est encore plus compliqué. Donc c'est celui-là que je vous propose. Alors, je vous explique à tous en quoi ça consiste. Donc, vous allez écrire la haïku argentin dont le mot banni, donc vous ne l'utiliserez pas en tant que mot, c'est jardinage. N'oubliez pas le thème. On revient au début, cultiver son jardin. D'accord ? Mais le thème de votre haïku argentin est quand même le jardinage. Donc votre premier vers, dans votre premier vers, d'accord ? Il doit y avoir jar. D'accord ? Ok ? Dans votre deuxième vers, il doit y avoir jar. Et dans votre troisième vers, il doit y avoir nage. Il faut que ça parle de jardinage. Mais il faut que ça parle de jardinage. Donc je vous donne quand même un exemple de haïku argentin. Je ne sais pas si c'est... C'est en mots. C'est en mots, ça facilite quand même. Par rapport au... Rires Allez vite ! Je saisis quand même ! Alors, voilà l'exemple que j'ai trouvé. Une écolière, je vous montrerai après. Une écolière en mini-jupe, gare de Lyon, se démaquille les yeux, prévoit retour chez l'ostalmo. Et vous voyez, collir ici. Collir ! Ah ouais. Voilà. On a le temps de boire de fer. Non, vous avez... Donc, jar dit nage. Il faut qu'ils aient quelque part. Pas au début, il faut forcément... Il faut qu'ils aient... Si, il faut qu'ils aient jar dans le premier... Oui, pas forcément au début du univers. Ah non, c'est pas forcément... Non, c'est pour ça, c'est pas... Vous avez vu d'un point ils étaient capables. Alors. Bon, alors... Bon, c'est pas terrible, mais... Il y a toujours, toujours, toujours un moment dans la patale où Hervé dit ça. Ça y est. Mais j'ai suivi la reste. Au bord du Jarlot, le dimanche matin, avec pelle et râteau, on nage dans des pots. Ben voilà. Le Jarlot, c'est une dérivée de Morgue. Ah oui, ça existe. Ah oui, 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 oui. Le Jarlot, le Jarlot, le Jarlot, le Jarlot. Plus rien dans la jarre. Robinson a bouffé son stock de radis, il rentre à la nage. Ah ben oui. C'est les derniers, là. Après, c'est juste le gagnant. Au bord du Jarlot, le dimanche matin, avec pelle et râteau, on nage dans des pots. Ah oui. C'est un peu qui rime, en plus. Mais c'est bien, mais c'est... Parce que quelquefois, ils n'obéissent pas complètement, consigne. Alors là... Plus rien dans la jarre, Robinson a bouffé son stock de radis, il rentre à la nage. Alors, donc, comme dans tout conflit, il y a un gagnant. Enfin, un gagnant apparent, en tout cas. Et donc, ici, ce ne sera ni Hervé, ni Arnaud, que sinon, on ne pourrait pas continuer à travailler ensemble. Parce que c'est moi qui décide qui... Donc, à chaque fois, je propose quelqu'un d'autre. Et cette fois-ci, tant qu'à faire, comme on parlait de retraite, j'ai pensé à Victor Hugo, qui a écrit, donc, un très beau poème sur la retraite de Russie. Donc, c'est le repli, en 1812, donc, de l'armée napoléonienne. Et donc, ça s'appelle l'expiation. C'est un petit peu plus long que ce que je propose d'habitude, mais c'est du Victor Hugo. Donc, on ne peut pas consacrer ce que je dis tout seul, c'est trop beau. Et il y a des petites choses qui peuvent faire penser à l'actualité ou à des personnages de l'actualité. Donc, à chacun de voir. Donc, l'expiation. Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. La priver fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier, la grande armée est maintenant troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts, au seuil des bivouacs désolés, envoyés des clairons à leur poste gelé, restés debout, en sel, émués, blancs de givre, collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitrailles, obus, mêlés au flocon blanc, pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchés pensifs, la glace à leur moustache grise, il neigeait, il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre, c'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombre sur le ciel noir. La solitude, vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait muette vengeresse, le ciel faisait son bruit avec la neige épaisse pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun, se sentant mourir, on était seul. Sortira-t-on jamais de ce funeste empire ? Deux ennemis, le Xar, le Nord, le Nord est pire. On jetait les canons pour brûler les affûts. Qui se couchait mourait, groupe morne et confus, ils fuyaient. Le désert dévorait le cortège, on pouvait, à des plis qui soulevaient la neige, voir que des régiments s'étaient endormis là. Et les deux derniers verts. Toute une armée ainsi dans la nuit se perdait, l'empereur était là, debout, qui regardait. Merci à eux. Merci à vous. Anne Julia. Merci beaucoup. Pour ceux qui découvrent, voilà ce qu'on fait ensemble. et merci encore à vous de nous avoir permis. Merci. Applaudissements. Maintenant, seulement maintenant.